... Gros plan, début d'édition sur l'alcool de fabrication artisanale, encore appelé Kutukou. Qu'est-ce que c'est ? Quel est son impact sur l'organisme humain ? Des éléments de réponse tout à l'heure. La fabrication d'Athieke est une activité qui a pignon sur rue dans la ville de Moronou, pourtant pas facile à la pratique, il n'y a ni broyeuse ni décortiqueuse. Et puis, l'on est toujours dans l'attente d'éventuels signes du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu depuis un peu plus de 48 heures, avec à son bord 239 passagers. Lundi 10 mars 2014, vous suivez le journal sur RTI 2. Bonjour à tous. Incursion à l'entame de ce journal au cœur des palmerais du sud de la Côte d'Ivoire, il s'est agi pour nos reporters de faire un gros plan sur l'alcool de fabrication artisanale, encore appelé Koutoukou. Si les inconditionnels du Koutoukou trouvent à ce breuvage des qualités d'apéritif et même de remèdes contre plusieurs maux, les professionnels de la santé, quant à eux, pensent que ce n'est pas une boisson favorable au bon fonctionnement de l'organisme humain. Mais une interrogation demeure, pourquoi tant d'engouement autour de ce jus de palmiers ? Éléments de réponse dans ce reportage signé FBoué et commenté par Franck Kouadio. Samedi, 11h, Yopougon-Andokwa, un bistro fréquenté par des inconditionnels du Koutoukou, au nombre desquels Segbedoso avide de bonnes razades du singulier breuvage. Je bois Koutoukou parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. On les assoit souvent pour boire le Koutoukou. Koutoukou, c'est racoussi. Le Koutoukou, c'est cette liqueur locale obtenue par distillation de la sève de différents palmiers. Interdite par une loi votée en 1964, la fabrication du Koutoukou a été à nouveau autorisée en 1999. Il existe plusieurs variétés du fait de la macération des plantes, écorces, racines et épices à l'intérieur de bouteilles. Là c'est rouge, ici c'est jaune amère, ça c'est le capre, ça on appelle ça le koutoukoula, ça c'est le taillotoukou, ça c'est le niamankou, ça c'est du citron, ça c'est du poivre, le rin c'est du blanc. La commercialisation de cette boisson s'est rependue dans la capitale économique. Pour ne pas rester là, les bras croisés, avec les différentes charges que nous avons, j'ai préféré m'adonner à une petite activité. J'avais un Koutoukou, je paye la scolarité de mes enfants, je m'en sors, parce que mon mari ne trahit pas. Appelé aussi le belé, cette eau de vie se consomme pour diverses raisons. Le belé, quand je bois, je mange beaucoup. Aujourd'hui on ne peut plus payer la bouteille de bière, donc on peut revenir au petit trop. Je consomme le koutoukou, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des jours où il n'y a pas de travail. On lui attribue même certaines vertus thérapeutiques. Je consomme surtout même le jaune amer, parce que le jaune amer, ce sont des tiges qui soignent beaucoup le palus. Quand tu as des mots de rin, tu prends le rouge amer par exemple. Avis toutefois refuté par un médecin addictologue, il interpelle le consommateur sur la non-maîtrise du mode de fabrication et les réels dangers sur la santé de l'homme. Le koutoukou, c'est une boisson à laquelle il faut faire attention, parce que dans le procédé de fabrication, à quelques défauts techniques près, on peut passer de la fabrication intentionnelle d'alcool éthinique au méthanol. Le koutoukou tue, l'alcool va agir sur plusieurs organes. Le cerveau, le foie, le cœur, les cancers, beaucoup de pathologies digestives, les pancréatites, l'ulcère. La fabrication artisanale des boissons alcoolisées, une pratique à laquelle l'on est habitué en Côte d'Ivoire. La plupart des procédés utilisés n'obéissent à aucune norme de dosage. Il serait souhaitable d'y remédier en trouvant les voies et moyens pour moderniser ce secteur. Akeasi, l'homme qui parle aux plantes, s'est éteint depuis quelques mois, mais ses écrits et résultats de recherche à demeure. Pour pérenniser l'œuvre du botaniste, le Centre suisse de recherche scientifique a offert du matériel de bureautique et des papiers spéciaux pour la bonne conservation des documents à l'Institut botanique Akeasi. Franck Coadio. L'œuvre de l'éminent botaniste, le professeur Akeasi Laurent, récemment décédé, ne doit pas rester vaine. Le Centre suisse pour la recherche scientifique en Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution. Une visite à l'Institut botanique Akeasi de Yopougo-Andokwa, mais surtout faire un don d'ordinateurs, d'imprimantes et autres matériels de bureautique, au nombre desquels plus de 2400 papiers pliés et 3600 papiers simples pour la conservation des œuvres du professeur Akei. Il s'agit notamment des plantes de grande valeur récoltées et séchées dans des papiers journaux par le professeur Akeasi durant toute sa vie. Pour le donateur, ce geste va servir à soutenir la promotion des résultats de recherche. Les bénéficiaires, pour leur part, le reconnaissent. Ce don est une manne peu négligeable qui permettra de perpétuer l'œuvre immense du sauvegarde de la flore d'ici et d'ailleurs mener toute sa vie par le regretté professeur Akeasi Laurent. Direction Moreno, c'est à 172 km d'Abidjan, où grâce à Adrienne Kondo du service Société de la rédaction, a bien voulu faire un clin d'œil aux fabricantes d'Atiké de la ville. Une activité génératrice de revenus pour ces braves femmes. Malheureusement, les commodités de fabrication d'Atiké dans la région ne sont pas du tout réunies. Absence de broyeuses, de décortiqueuses, comment donc arrive-t-elle à s'en sortir ? Suivez ce reportage. Moreno, dans le département de Toumoudi. Ici, les femmes représentent plus de 40% d'une population estimée à environ 12 000 âmes. Les travaux champêtres constituent la principale activité. Mais depuis 20 ans, une autre activité essaie de se faire une place. La fabrication de l'Atiké, exercée principalement par les femmes, même si les clients se font rares. Chez nous ici, on ne prend pas de crédit. Mais quand on fait l'Atiké, on ne gagne pas quelqu'un qui va payer. Si on prend ça pour aller au marché, une qui veste là. Quand tu vends, ça ne vaut pas 2 000 francs ou bien 3 000 francs. Des fois, on fait quand on a 20, 15, qu'il veste de l'Atiké. On ne gagne pas quelqu'un pour venir prendre. Ça va se garder quand on s'en va jeter. Or, manioc, on achète. Autre difficulté, la seule machine qui sert à broyer le manioc est en panne depuis plusieurs mois, ce qui contraint les femmes à recourir à une pratique traditionnelle. Vraiment, c'est difficile parce qu'on n'a rien. Manioc, on prend comme ça. On ne graisse avec la main. On n'a pas de machine. Des fois, ça nous coupe-coupe. On ne peut même pas tamiser bien. Des fois, on fait 30 cuverts, 40 cuverts, mais on n'a pas les moyens pour écraser. On est obligé d'écraser avec la main. Des fois, on se plaise. Ce n'est pas joli à voir. Les femmes de Moronou ont un vœu aujourd'hui. L'installation de broyeuses de manioc pour donner un coup d'accélérateur à leurs activités. La journée internationale de la femme, c'était le 8 mars dernier, mais le sujet est toujours d'actualité. Après les femmes de Moronou, retour sur Abidjan pour faire également un clin d'œil à ces femmes qui exercent les métiers du bâtiment sur le site du 3e pont. Chefs d'équipe, ouvrières spécialisées, chefs chantiers, elles ont été honorées pour leur courage et leur abnécation. Ami Koulibaly. Riviera Golf, nous sommes sur le site de construction du 3e pont. Alice Hadouko, mère de 3 enfants, matelot de formation, y est magasinière. Elle exerce dans un environnement typiquement masculin. Il y a 80 hommes que je gère. Il faut gérer les humains de chacun d'eux. Donc, ce n'est pas facile. Je suis venu ici en tant que matelot, mais les amas d'ici sont un peu costrures. Quand c'est mouillé, pour soulever, c'est tout un problème. Amarer un bateau, ce n'est rien. Seulement si tu as la volonté, tu y arrives. Comme Alice Hadouko, sur ce chantier, une poignée de femmes exercent les métiers du bâtiment. Ce sont autres, des ingénieurs, des chefs d'équipe, des pompistes, des ouvriers spécialisés. Il y a certains hommes qui n'aiment pas se faire diriger par des femmes. Et quand c'est comme ça, certains me tiennent tête. Quand je te donne des directives, que tu ne mets pas en exécution, j'agis. En toute chose, c'est le courage. Quand une femme veut, elle peut. Tous les postes sont accessibles aux femmes. Ce qui est important, c'est la compétence. Et je suis persuadé qu'on a les mêmes compétences que les hommes. Ces femmes ont été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et ce chantier compte un ratio de femmes de 12% contre 88% pour les hommes. Quand l'État nous a donné ce chantier, une de nos priorités, c'était la parité hommes-femmes. La parité hommes-femmes dans le secteur du bâtiment est loin d'être attente. La femme reste encore le maillon faible de ce secteur d'activité. Les femmes au service de l'école catholique ont aussi été célébrées. La direction diocésaine de l'enseignement catholique a organisé en fin de semaine le lancement de la semaine diocésaine de l'enseignement catholique. Plus de détails avec Hermann Niamia. La Journée internationale de la femme célébrait ce 8 mars. Au même moment, les établissements scolaires catholiques célèbent aussi la femme actrice de l'éducation. En tant qu'actrice de l'école ivoirienne, elles sont les pièces maîtresses justement pour apporter justement ces valeurs sociales, ces valeurs morales et spirituelles à ces enfants dont on est dans la charge. Odette Lagôte d'Aleba, conférencier et encourage la femme à affirmer son rôle de leader et de pionnière de l'enseignement catholique. De plus en plus, nos enfants, avec tout ce qui s'offre à nous comme facilité, télévision, internet, l'éducation, est aujourd'hui de plus en plus laissée pour compte. Les femmes de l'école catholique doivent se dire qu'au-delà de leur fonction première, qu'elles doivent donner un savoir, qu'elles doivent aussi être une mère. Une mère, c'est celle qui corrige. Une mère, c'est celle qui oriente. Une mère, c'est celle qui doit dire aux enfants que l'échec fait partie de la vie. Quant aux responsables des établissements scolaires catholiques, ils s'engagent au réveil spirituel des femmes au service de l'école, d'abord éducatrices, mais avant mère. Et sa place est dans l'enseignement pour communiquer l'amour de Dieu et pour aider l'enfant, le jeune, le vieillard, l'adulte à devenir plus homme. Au cours de cette semaine, plusieurs thèmes seront abordés, notamment la femme au service de l'école catholique à Tisane, de paix et de réconciliation. Tombée de rideaux sur le marché des arts et du spectacle africain, le Massa 2014 a refermé ses portes ce 8 mars. Au cours de cette cérémonie de clôture, 18 hommes de médias et de culture ont reçu des distinctions. Parmi eux, plusieurs anciens de la télévision ivoirienne, à savoir Georges Taïbenson, Georges Abouke, Dira Yossouf Bandama Débac, pour ne citer que cela. Paris réussit pour le comité d'organisation du Massa le marché des arts et du spectacle africain. Après 7 ans de léthargie, les plus sceptiques ne croyaient pas au réveil de cet événement culturel africain. Mais le comité d'organisation a su répondre aux attentes du public. Le Massa a enregistré la présence d'une soixantaine de troupes issus de plus de 40 pays d'Afrique et d'Europe. Plus de 500 artistes, 200 diffuseurs, promoteurs des spectacles, directeurs des centres culturels mobilisés. Des sentiments de satisfaction parce qu'organiser un événement qui semblait avoir disparu, c'était un pari. C'est magnifique de retrouver ce grand marché à Abidjan. Il est là pour durer. C'est une grande réussite. C'est dommage que le public n'ait pas toujours répondu présent, mais personnellement de façon égoïste. Je dirais que c'est un Massa exceptionnel. La clôture du Massa coïncidant avec la journée internationale de la femme, les différents intervenants, surtout la marraine du Massa, Ariadagri Diabaté, a demandé une plus forte implication des femmes dans l'art et la culture. Les femmes à ce massacre n'ont pas été les plus brillantes. Nous devons les encourager à intégrer en plus de 3 ans tous les milieux des arts du spectacle, du théâtre à la porte, en passant par la musique, la danse et l'humour. La 8e édition du marché des arts du spectacle africain a permis de rendre un nommage mérité aux attisants de la culture en Côte d'Ivoire. 18 personnalités ont été décorées. John Taï Benson et Idrissa Traoré ont été faits commandeurs de l'Ordre du Mérite Culturel. Yves Zobo Junior, Tonton Bouba, Batelemi Nabo, Kone Sir Kisil, Bandama Deba, Gira Issouf. Vous ne citez que ceux-là ont été élevés au rang d'officier de l'Ordre du Mérite Culturel. Et d'autres personnalités aussi ont été faits chevaliers de l'Ordre du Mérite Culturel. C'était un reportage signé Hermann Nanyamien. Hors de chez nous, l'on n'a toujours aucune nouvelle du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu depuis plus de 48 heures, avec à son bord 239 personnes. L'avion n'avait plus laissé de traces une heure après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Les 40 bateaux et 22 aéroneurs n'ont pour l'instant rien donné comme indice. Les recherches se poursuivent. Les opérations de recherche maritime et aérienne n'ont pas permis de localiser l'appareil de la Malaysia Airlines. Deux traînées parallèles de carburant d'une longueur de 15 à 20 km ont été localisées en mer de Chine méridionale. Le Boeing 777 transportait 239 personnes. Le gouvernement malais a ouvert une enquête pour terrorisme. Deux passagers auraient embarqué à bord de l'avion avec des passeports volés. Et puis l'Ukraine connaît un regain de violence depuis hier dimanche. Pro-Russes et pro-Européens sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays. Des manifestations en rapport avec le référendum de dimanche prochain concernant l'attachement de la Crimée à la Russie. En Ukraine, près de 70 000 manifestants d'opposition se sont rassemblés dimanche sur la place de l'indépendance à Kiev. Une nouvelle manifestation qui se veut pacifique afin de faire plier le gouvernement pour une ouverture sur l'Europe. Les leaders de l'opposition exigent le départ de l'actuel président Viktor Yanukovitch. Ils redoutent l'intervention de la force armée russe pour stopper toute contestation. Un mot de sport avant de clore ce journal. L'Ivoirienne Muriel Aoré a remporté dimanche la médaille d'argent à l'issue de la finale des championnats du monde en salle de Sopote en Pologne. L'athlète ivoirienne a terminé deuxième derrière son éternel rival, la Jamaïcaine Shelley-Anne Fweiser-Price. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre journal toujours sur RTI2. RTI2.